Merci beaucoup. Charles de Courson, puis ce sera Guillaume Larivé. Mes chers collègues, je pense qu'il y a une unanimité nationale dans la représentation nationale sur une idée toute simple, c'est que chaque citoyen a la liberté du choix de son mode de vie. Mais la question qui nous est posée à travers cet article 1er et ce projet de loi, c'est est-ce que son fondement avancé, qui est le principe d'égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, est-ce que cet principe, il est retenable ? Je crois que la situation des couples homosexuels par rapport aux couples hétérosexuels n'est pas la même au regard de la transmission de la vie. Et je crois que c'est à partir de ce point qu'on voit que le texte ne va pas au bout de sa logique. Et il ne va pas au bout de la logique, je vais vous le démontrer en quelques instants, parce que s'il allait au bout de sa logique, il attaquerait l'égalité entre les enfants. C'est-à-dire qu'il substituerait une édégalité entre les adultes au détriment des droits des enfants. Pourquoi ? Parce qu'au regard de la transmission de la vie, si vous voulez aller au bout de cette idée du mariage pour tous, il faut créer le droit à l'adoption pour les couples homosexuels, c'est dans le texte. Il faut créer un droit à la PMA, car vous ne tiendrez pas en termes d'égalité sur le problème très simple. La PMA a été ouverte aux couples hétérosexuels stables. Et s'ils sont dans un mariage pour tous, comment est-ce que vous le refuserez aux couples homosexuels ? Et on voit bien qu'au sein même du groupe socialiste, deux tiers sont pour le droit à la PMA et un tiers contre. Mais ce n'est pas terminé. Il y a un troisième question, qui est la GPA. Car vous ne tiendrez pas sur le principe d'égalité entre les couples homosexuels de femmes et les couples homosexuels d'hommes. Et on vous dira au nom de quoi vous ouvrez la GPA aux couples homosexuels de femmes et que vous la refusez, la GPA, aux couples homosexuels composés de deux hommes. Et donc, vous voyez que vous avez mis le doigt dans un dispositif à travers le premier point. Vous avez votre président de groupe pour vos collègues socialistes l'a mis dans le deuxième. Et il l'a retiré sous la pression notamment du président de la République et du Premier ministre. Mais tout en disant que bien entendu, il le redéposerait dans le texte sur la famille dans deux mois. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout sur la GPA. Et donc, moi je crois que dans cette affaire, on est en train de créer deux régimes juridiques et une rupture d'égalité entre les enfants. Ceux qui sont nés de couples hétérosexuels ou adoptés par des couples hétérosexuels. Et ce, et ce, mais j'y viendrai justement sur ce point. Je ne vous ai pas coupé M. Romand, je ne vous ai pas coupé M. Romand, si vous pouviez respecter mon propos. Merci. Et pour ce qui concerne, pour ce qui concerne donc les enfants des couples homosexuels nés, soit à travers la GPA, qui je le rappelle à nos collègues, puisqu'il y a une quasi-unanimité dans l'Assemblée nationale contre la GPA, je rappelle que des couples homosexuels français peuvent aller faire une GPA, que ce soit dans certains États américains, notamment la Californie, en Ukraine, en Inde et dans d'autres pays. Et donc, ces enfants, quel est le problème ? C'est qu'on les prive soit d'un père, soit d'une mère. Et au nom de quoi on prive ces enfants d'un père ou d'une mère, créant une inégalité entre les enfants des couples hétérosexuels par rapport aux enfants des couples homosexuels ? Et je pense qu'à travers cette question se repose un problème que nous n'avons jamais traité au fond, qui est le problème du droit aux origines des enfants. Et ceux qui sont partisans du texte du mariage pour tous vont encore éloigner un peu plus l'apparition et qu'il faudra un jour mettre dans notre droit, puisqu'il ne l'est pas actuellement, c'est que chaque enfant a un droit aux origines. Je pense que c'est ça les questions fondamentales qui sont derrière. Et je regrette que souvent dans ces débats, il y ait des polémiques qui sont infondées. Et c'est pour ça que mes chers collègues qui sont en faveur du mariage pour tous, vous devez aller au bout de votre démarche. Et vous verrez qu'en allant au bout de votre démarche, vous direz, eh bien, c'est intenable. Et donc, ça veut dire que l'idée du mariage pour tous est une erreur et qu'il faut remplacer l'idée du mariage pour tous par un autre système très simple, qui est d'améliorer pour les couples homosexuels sous forme d'un contrat de union civil. On a été plusieurs à déposer ces amendements qui permettent de résoudre les problèmes de vie de couples d'homosexuels, mais de ne pas mettre le doigt dans le problème de la transmission de la vie, car si vous le mettez, inéluctablement, vous le ferez au détriment du droit des enfants. Merci beaucoup, mes chers collègues. Un point d'étape, si vous me le permettez. Monsieur de Courson est le sixième orateur à être inscrit. Remarquable orateur. Il y en a encore 25 d'inscrits. Donc, naturellement, chacun s'exprime le temps. Je note non moins que la moyenne des interventions est à ce stade de 4 minutes par personne. Donc, il y a un moment où je vais considérer que la commission est suffisamment éclairée.